Sous-titrage Société Radio-Canada Le tactile tour est une exposition qui a été réalisée par l'association Valentin Aui. Globalement, c'est une association qui a pour vocation d'aider les personnes aveugles et malvoyantes à sortir de leur isolement. Donc, ils ont décidé de créer cette exposition. C'est des modélisations d'impression 3D de 12 chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. Donc, c'est vraiment fait pour les personnes aveugles et malvoyantes pour qu'ils puissent découvrir par le toucher des œuvres. Donc, on a plusieurs types d'œuvres différentes. On a de la peinture, on a de la mosaïque, il y a des croquis et il y a de la tapisserie aussi. Et du coup, on a mis en place des descriptions, enfin, de l'association, avec des commentaires de toutes les œuvres qu'on a dans le tactile tour. Et le but, c'est que les gens viennent découvrir autrement par le toucher les œuvres. Donc, s'ils veulent un petit peu jouer le jeu, ils mettent des bandeaux, du coup. Vous pouvez baisser un petit peu les bras. Du coup, vous pouvez prendre votre main. Vous avez une bâture qui est rectangulaire, comme ça, ça, c'est tout le tour du cadre. D'accord. Là, vous avez le fond, qui est un peu en spirale, buste 3 quarts. Donc là, vous pouvez toucher un petit peu sa veste. Là, par exemple, c'est un bouton de sa veste. Tu peux enlever ton bandeau. Ah oui, d'accord. Pas du tout, c'est-à-dire les reproductions qui sont affichées là. Donc là, on les enlève pour que les enfants, ils ne se soient pas un petit peu là. Elle a commencé le 1er avril et a fini le 30. C'est une exposition qui est itinérante. Du coup, à la fin du mois, elle repart à Paris dans les locaux de l'association. C'est pas encore sa prochaine destination. Alors à la base, du coup, c'est fait effectivement pour les aveugles et malvoyants. Mais on a quand même majoritairement un public de voyants qui vient la découvrir. Et Mathilde Moreau, qui est la chargée des publics, a mis en place des ateliers dans le cadre des vacances scolaires. Donc, c'est des ateliers qu'on appelle les ateliers récréation. Du coup, il y a deux types d'ateliers. Il y a un atelier pour les tout-petits, donc de 4 à 7, qui s'appelle Portrait tactile. Le but est toujours le même. Donc, c'est de venir découvrir l'exposition, de leur expliquer pourquoi ça a été fait et par qui. Et du coup, ils découvrent, pareil, un peu à l'aveugle. On leur fait toucher, on leur raconte un petit peu ce qu'il y a sur le tableau. Là, tu es sur son corps. Non, pas encore. Ah oui, là, c'est sa petite tête. Et il est dans quoi, ce bonhomme ? Ici, là. Là. Et ensuite, ils vont en atelier. Et la partie atelier pour les petits, ça s'appelle Portrait tactile. Donc, en fait, le but, c'est qu'ils reproduisent leur portrait à eux avec plein de matériaux de style du sable, de la mousse, du tissu, du bois. Et en fait, qu'on puisse toucher le portrait et du coup, sentir un petit peu les différents éléments. Et pour les plus grands, du coup, de 8 à 12, c'est un atelier qui s'appelle Une œuvre à toucher. On fait des moulages en plâtre d'un anant-culotte, qui est un peu le symbole de l'île de Ré. Et ensuite, après, ils le peignent. Et pareil, toujours dans la même pensée de pouvoir toucher une œuvre, que ça soit toujours tactile. On vient juste d'acheter de découvrir l'exposition. Ossam, t'en as pensé quoi ? Moi, j'ai trop aimé. Parfois, c'était juste un peu bizarre parce que je ne comprenais pas trop ce que je touchais, etc. Mais bon, elle était là, elle nous guidait super bien, donc c'était cool. Et toi ? Moi, je trouve que c'était une super sensibilisation à la malvoyance. Et c'était vraiment fun à expérimenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...